Vous connaissez tous Fatou Joum. Elle n'est plus à présenter, tellement elle est exceptionnelle et c'est une femme de talent et d'élégance extraordinaire. Elle a fait une sortie lorsqu'elle était interviewée, comme elle l'est assez souvent, sur un tas de questions, où elle fustigeait Gérard Darmanin. Pourquoi ? Car Gérard Darmanin a décidé de fermer des mosquées, de ce que j'ai compris. Et bien évidemment, et je peux parfaitement le comprendre, étant sénégalaise et ayant reçu la religion musulmane de par l'esclavage arabo-musulmane. Donc elle a l'assimilation arabo-musulmane, mais également, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est une femme de l'être et qu'elle est très brillante et intelligente, l'assimilation française. Du coup, forcément, elle a fait une sortie avec plein d'éloquence et une diatribe extraordinaire. Là, il n'y a absolument rien à redire. En expliquant, en appuyant bien sur le fait que Gérard s'appelle aussi Moussa, parce qu'il a, il me semble, un grand-père maghrébin, donc de confession musulmane. Il a aussi la culture arabo-musulmane, etc. que ce serait injuste de fermer les mosquées et de ne pas fermer des églises, alors que dans les églises, il y a autant de prêtres amoureux des enfants. Et du coup, c'est pénalisé un certain nombre de musulmans que de fermer les mosquées, parce que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, etc. Ce qui est absolument vrai. Cependant, et cela n'engage que moi encore une fois, vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord, en politique, il n'y a pas d'émotion. Par conséquent, en politique, chacun regarde ses intérêts, comme je l'ai souvent dit. Et du coup, là, pour moi, Vatudio, même si son analyse, pour un certain nombre, est extrêmement pertinente, moi, je ne vois pas du tout des choses sous cet ordre-là, parce que Gérard Darmanin, il va s'en dire que depuis très, très, très longtemps, et même s'il a des ancêtres arabo-musulmans, et il a du sang arabe, a fait son choix. Lui, et j'en parle dans certaines vidéos de mes coachings, ce qu'il a fait, c'est ce que, malheureusement, très peu de personnes noires refusent de faire, ne font pas ou n'ont même pas conscience de ça. Lui, il a choisi, il a fait un choix, et de toute évidence, il a beau porter le nom Moussa dans son prénom, la culture arabo-musulmane, peut-être qu'il la porte parce qu'il en a hérité, mais vous vous doutez bien qu'il n'en a strictement rien à faire. Lui, il a fait son choix, et visiblement, il a dû prendre, je ne sais pas si c'est sa mère, je pense, à mon avis, ou son père, je ne sais pas. Bon, bref, il a pris la culture laïque, et la culture judo-chrétienne. Pourquoi ? Parce que, selon lui, ça lui est beaucoup plus profitable, il lui trouve beaucoup plus d'intérêt, et d'ailleurs, la preuve en est, il a parfaitement bien réussi en France, en Occident, il est ministre, je crois. Ouais, c'est un ministre, bon, bref. Voilà, c'est un homme qui a été établi, etc. Il a fait un choix. Et ça, je suis désolée, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais c'est ce que beaucoup de Noirs ne font pas. Les Noirs sont beaucoup trop dans les émotions. Beaucoup de Noirs, ça commence à venir petit à petit, mais beaucoup de Noirs ne se posent jamais la question de savoir quelle assimilation met le plus profitable. Non, il préfère souvent, un peu comme Fatou Diôme, et je la comprends, je ne reprèche absolument pas son acte, je comprends, elle aime son assimilation arabe et musulmane, elle la défend envers et contre tous, etc. Ben, Gérard Damané n'en a rien à faire. Lui, ses ancêtres peuvent être ce qu'ils veulent, voilà, même, ils peuvent descendre du califat, je ne sais pas quoi, peut-être qu'il peut respecter ça, mais il s'en fout. Vous l'avez bien vu, il prend tout un tas de décisions et de positions, sans émotions, il regarde ses intérêts et surtout, lui, ses intérêts sont clairement laïcs et envers la France et la culture judo-chrétienne. C'est là où sont ses intérêts. Voilà. Maintenant, je suis absolument d'accord avec Fatou Diôme sur son émotionnalité à elle, son point de vue à elle, mais je suis aussi tout à fait d'accord avec Gérard Damané. Lui, il se dit, moi, défendre la cause des musulmans, ça ne m'intéresse pas, ça ne me sert à rien. Et je suis désolée, il faut aussi regarder les choses en face. Ce n'est pas la culture et la communauté arabo-musulmane qui ont fait de lui le ministre, l'homme qu'il est. Bien que j'ai un profond respect pour Fatou Diôme, il serait quand même intéressant en tant que musulmane, défendant très fortement la cause arabo-musulmane, en effet, c'est très important pour elle, il serait quand même intéressant également d'évoquer toutes les personnes qui sont mises en esclavage, entre autres les femmes, mais il n'y a pas que les femmes dans les cultures arabo-musulmanes, le racine de la discrimination, tous ces immigrés qui sont jetés dans les déserts ou qui sont assassinés sans vergogne, voilà. Et toute cette négrophobie, ce serait quand même intéressant aussi. Peut-être qu'elle l'a fait, mais je n'ai pas vu cette vidéo, ce serait intéressant de me le mettre dans le bar des commentaires ou de me l'envoyer, mais ce serait aussi intéressant de parler de ça. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, ça revient toujours à ce que je dis, chacun défend ses intérêts, il n'y a pas d'émotion. Je pense que dans les pays arabo-musulmans, lorsqu'ils agissent comme ça, pour moi, c'est horrible et c'est inadmissible, mais personnellement, eux, ils regardent leur politique, leurs intérêts, de leurs frontières, de leur démographie, et ils se disent trop de noirs, trop de carlouchats, ça va altérer la génétique, je ne veux pas, donc je m'en débarrasse et en plus, on ne s'en sort pas ici, donc je m'en débarrasse. Voilà, moi, à ce niveau, ça ne me plaît pas, mais c'est mon émotionnalité parce que je suis une femme noire. Eux, chez eux, ils ne voyaient pas ça comme ça, c'est purement politique, il n'y a pas d'émotion. Ils pourraient parfaitement se dire ben voilà, les musulmans noirs, on les protège et les chrétiens, on s'en fiche, mais tout le monde dans le même panier, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à la fin, je trouve que c'est très délicat, bien que je comprenne ces prises de position sur ce sujet, mais à la fin, c'est qu'une question d'intérêt. Et je pense que la différence entre beaucoup de personnes qui ont choisi la civilisation judo-chrétienne par rapport à beaucoup de noirs, certains noirs arrivent à le faire, mais la plupart ont beaucoup de mal avec ça, c'est que, comme je l'ai toujours dit, c'est qu'elles, assimilations te profitent le plus. Et de toute évidence, pour un cas de Gérard d'Hermannan, OK, il peut bien avoir Moussa, ça peut être un plus pour un peu plus manipuler des musulmans et leur faire, en tout cas, leur donner une certaine identification à lui, mais vous avez clairement vu, lui, il a choisi son assimilation. Et c'est la réalité. Et est-ce que c'est condamnable ? Non, il va là où il y a ses intérêts. Il n'est pas dans l'émotion. C'est tout. Donc, pourquoi il devrait se soucier des mosquées, des musulmans, vu qu'il n'a clairement pas choisi ce côté-là, en fait ? Donc, expliquer toute la signification de Moussa, etc., pour moi, c'est très intellectuellement pertinent, mais en fait, c'est pas adapté, parce qu'ils sont fous, en fait. Ils sont strictement raccarrés. Ils sont fous. Ça se trouve, il n'est même pas musulman, il est peut-être même laïc, il est peut-être même chrétien, il va même peut-être prier dans des églises. Donc, ils sont fous, en fait. Et je pense que les Noirs devraient aussi parfois réfléchir un peu comme ça. Oui, sans émotions, être plus dans leur intérêt, quel intérêt me profite plus ? Ben voilà, je vais là où ça me profite plus. Tout simplement. Après, un autre point, mais ça n'engage que moi de nouveau, Fatou Dioum, elle n'a absolument pas conscience d'une chose, c'est que si elle, on lui laisse autant de place, ok, elle est brillante, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est aussi parce que c'est une femme noire et comment je pourrais appeler ça ? C'est une zone extrêmement tampon. En tout cas, c'est un privilège, c'est ce que je veux dire pour elle. Parce que quand tu vois Fatou Dioum, ce n'est pas l'islam qui ressort en elle, c'est la femme noire, la femme sénégalaise, la culture sénégalaise. Le Sénégal, c'est un pays qui est extrêmement vu à l'échelle internationale, extrêmement positivement. C'est la culture wolof, le tchèbre, le mafé, la beauté des femmes sénégalaises, la culture, le balard, les plages, l'accueil, la chaleur. Ce n'est certainement pas l'islam qui fait que le Sénégal juive d'un effet halo extrêmement puissant. Et ça, Fatou Dioum, en bénéficie énormément. Ce qui signifie que si demain, Fatou Dioum décidait de ne plus être musulmane et elle devenait athée, ça ne changerait rien à ce qu'elle incarne, à ce qu'elle représente, au fait qu'elle porte en elle la femme sénégalaise qui a quitté son village, orpheline, élevée par sa grand-mère, pour devenir la femme qu'elle est. Ce n'est certainement pas l'islam qui est mis en avant à travers Fatou Dioum. Donc, d'une certaine manière, elle est brillante, je pense que peut-être inconsciemment elle le sait ou consciemment, je ne sais pas. Elle aussi, d'une certaine manière, elle a aussi choisi, après, moi j'analyse en profondeur son assimilation et l'assimilation qu'elle a clairement choisie parce que j'ai lu son livre, en tout cas sa biographie, ou son autobiographie, en tout cas j'ai lu son histoire. Elle a choisi aussi, en premier lieu, l'assimilation française. C'est par cette assimilation qu'elle est devenue la femme qu'elle est, qu'elle s'est émancipée, qu'elle est sortie de sa triste condition de femme noire, d'orpheline au Sénégal, etc. Maintenant, en fait, la région musulmane n'a aucune influence sur tout son talent, sur tout ce qu'elle est en tant que femme noire. Je pense même que si elle avait mis ça en avant, je pense, mais ça n'engage que moi. Franchement, peut-être que je peux me tromper, ça l'aurait complètement desservi parce que ça aurait peut-être, ça lui aurait peut-être demandé de défendre des causes qui peut-être, on n'aurait peut-être pas eu envie de l'avoir dans ce rôle. On est quand même en France, on n'est pas aux Etats-Unis. Et la preuve en est, après, c'est ma vision, je peux me tromper, par exemple, pour tout ce qui est cause de voile, du voile en tout cas, on aime mettre en avant plutôt des femmes maghrébines pour défendre cette cause-là parce qu'on attribue ça à la culture arabo-musulmane. Voilà. Donc, vous avez compris, à un moment donné, dès qu'on le veuille ou non, on choisit plus ou moins l'assimilation qui nous fait avancer, qui fait qu'on s'en sort le mieux, qui fait que ça marche mieux pour nous. Certains, ils renoncent complètement aux deux, d'autres, ils ont choisi une précisément et ils renoncent à une. Mais au bout du compte, si on observe bien, ceux qui réussissent le mieux, je parle des Noirs, je ne vais pas parler des autres communautés en Occident, c'est qu'ils ont mis d'abord en avant la civilisation française, judéo-chrétienne, parce que l'influence est aussi là. Et après, parce qu'ils n'ont pas rejeté l'assimilation arabo-musulmane, c'est latent par leur prénom, etc. Mais sinon, si on les regarde, la plupart du temps, ils sont habillés comme des Occidentaux, ils s'expriment en langue française à un très bon niveau, ils portent des tissages lisses qui font référence, je suis désolée, on en déplaise à qui ? À ce que vous voulez ? Aux femmes occidentales, voilà, ils portent des tenues occidentales. Donc, c'est l'assimilation arabo-musulmane, pardon, française, judéo-chrétienne, qui est surtout prisée, privilégiée pour s'en sortir en Occident et surtout en France. L'assimilation arabo-musulmane, c'est souvent en privé pour certains. Certains ne l'affichent même pas, comme une rocaïa, elle ne met jamais ça en avant. Une absaite aussi, je crois qu'elle ne le fait pas du tout. Et voilà, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, ça revient toujours à ce que se dit. Je ne dis pas que j'ai résolution. Pourtant, moi, je suis une thérapeute, je suis une coach, j'analyse l'esprit humain. On choisit toujours d'une manière ou d'une autre l'assimilation qui nous arrange le mieux. Et après, peut-être que l'assimilation arabo-musulmane, elle le garde par habitude pour ne pas contrarier la famille. Parce qu'il y a certains trucs peut-être qui leur plaisent. Ça les encre. D'autres aussi, c'est parce que, bon, elles s'en fichent. Que ça soit là, que ça ne change absolument rien à leur vie, à leur life. D'autres, ça les emprisonne, ça les fout plus dans la merde qu'autre chose. Elles n'arrivent pas à se marier. Elles n'arrivent pas à s'accepter dans certains milieux, certains groupes, parce que c'est une connotation trop négative. Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais à la fin, je suis désolée. Celles qui réussissent le mieux, qui s'en sortent le mieux, qui sont plus mises en avant, pour le moment, en tout cas, ça peut changer. C'est celles qui ont choisi la civilisation française judo-chrétienne ou anglaise, etc. Et les autres, qui vont rester un petit peu plus au niveau de la banlieue, etc. Pas toujours, mais souvent, c'est celles qui ont choisi la civilisation arabo-musulmane. Et ça s'explique tout simplement. C'est parce qu'on est dans une terre française, judo-chrétienne, et vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est toujours leur valeur, leur culture, qui primera en premier. En gros, pour conclure, Gérard Darmano aussi a fait son choix. Et c'est douloureux, ça fait chier, parce qu'il y a Moussa dans son nom, mais il va là où il y a ses intérêts. Et c'est comme ça que le monde marche. Les émotions n'ont pas leur place en politique. Il y a où il y a l'argent, il y a où il y a des enjeux énormes, comme la gestion d'un pays, etc. Ça n'a pas sa place.